Alors on a préparé tous les ingrédients qu'il nous fallait. On peut ranger le livre de recettes. Bon on va commencer par casser les oeufs. Tu veux t'en occuper ? Du coup je te ramène ton marche-pied. On va se mettre ici. Donc là t'as le seau du compost, on va le mettre derrière et les oeufs sont là. Vas-y. Super, tu l'écartes au dessus. Regarde, attends, comme je t'ai montré la dernière fois, tu mets les pouces au milieu et tu écartes, mets les pouces au milieu, tu mets les pouces dedans comme ça et on écarte et ensuite tu l'ouvres, ouvres-le et on renverse. Tu mets les oeufs. Super, ensuite tu mets le reste, la coquille, voilà. On recommence, je te lève juste la manche, vas-y. Super. Et le dernier, t'en as mis combien des oeufs ? Trois. Trois. Et là c'est le 50ème ? Quatre. Super, écarte, mets bien les pouces dedans, tu peux faire un trou avec tes pouces au milieu. Vas-y. Voilà, c'est pas grave si ça a éjecté dessus, on se mettraura les mains après. Et écarte. Super. C'est comme ça qu'on fait les oeufs. Super. Tu peux mettre le sucre et ensuite on va passer un coup sur les mains. Du coup, c'est à nous. On va ajouter le beurre. Ok. On va mettre de côté, on va l'utiliser après pour viler la crêpière. Alors je vais d'abord touiller un petit peu et après on ajoutera petit à petit le lait et l'eau puisqu'on a mélangé les deux. On va continuer. On va continuer. On va continuer. Hello et bienvenue pour cette première vidéo 2023. Donc dans le début de cette vidéo, vous avez pu me voir avec deux de mes enfants préparer une pâte à crêpes puisque aujourd'hui nous allons parler d'Imbolc qui correspond à la chandeleur. Ou en tout cas qui arrivent à peu près en même temps vu qu'on a Imbolc aujourd'hui le 1er février et la chandeleur qui tombe demain donc le 2 février. Donc on en a profité pour préparer une pâte à crêpes et se régaler. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, comme pour la vidéo de Yule, je vais vous parler du rituel donc d'Imbolc. Ça va pas être un rituel qui marque le début d'une nouvelle saison comme pour le solstice d'hiver ou une équinoxe. Mais ça va être vraiment un rituel de milieu de saison. Donc j'ai pris quelques livres de sorcières et pas de sorcières aussi pour vous parler un peu plus de ce sabbat qui marque vraiment le milieu entre l'hiver et le printemps. J'ai également pris un nouveau livre que je ne vous avais pas montré pour le solstice d'hiver. Il s'agit d'un livre qui parle des plantes sauvages comestibles. Donc je suis quelqu'un qui aime beaucoup la cuisine, qui s'intéresse aussi à la sorcellerie, la spiritualité, on peut appeler ça comme on veut. Bienvenue à toi Melusine. Et j'aime beaucoup la nature. Donc je voulais un petit peu mixer tout ça dans ces vidéos de rituels que je vais vous présenter donc tous les un mois et demi quand il y aura un rituel. Donc ça va arriver à une certaine régularité dans l'année. Donc le prochain ce sera pour le printemps. Et du coup j'avais envie de parler autant des rituels, donc des sabbats. Autant de vous parler des plantes que vous pouvez découvrir en nature ou ce qu'on va pouvoir voir ou trouver tout simplement à cette période. Et en même temps vous proposer une petite recette de saison. Donc autant c'était les petits gateaux de Noël pour Yule, autant là c'est la chandeleur. Et puis pour le prochain sabbat, vous verrez bien. Bon, je vais allumer quelques bougies parce qu'il ne fait pas très très chaud chez moi. Et j'ai ramené de quoi me faire un petit thé pour me réchauffer. Voilà, avant de commencer la lecture. Melusine a déjà trouvé la planque, je crois que ça lui a manqué. Ah mon bébé. Mais oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti la caméra et tout et tout. Ouais. Oups. Je vais mettre ça là. Oui, je savais que t'allais pas aimer. Je sais pas si c'est tous les chats comme ça, mais l'usine déteste les allumettes. Voilà, elle voulait pas s'allumer celle-là. Et elle était assez fragile, j'avais peur qu'elle craque. Celle-là, je l'ai faite maison avec une petite mèche. Une mèche à l'intérieur, enfin petite, une mèche en bois. Je voulais tester. Ça brûle de façon plus compliquée. Ou alors elle va s'éteindre plus rapidement. Ah bah d'ailleurs, il y en a déjà une qui s'est éteinte. Je vais essayer de la rallumer comme ça. Et voilà. Allez hop. Les bougies, c'est bon. On va se réchauffer un peu les mains. Je vais mettre ça là. Ce sont des petits chatons qu'on peut trouver sur les arbres. Et on va préparer un petit peu de thé. C'est casse-noisette. C'est casse-noisette. Ensuite, on va avoir du thé vert sans chat ou jicha. Donc je crois que c'est une deuxième sorte de feuille de thé. Des bâtons de cannelle, du gingembre, de la noisette, de la noix, de la noix de coco et de la vanille bourbon. Une fois qu'on l'a senti, celui-là, c'est addictif. Il faut d'ailleurs que je repasse commande ce mois-ci. C'est parti. Alors voici les livres que je vous ai ramenés, que j'ai préparés. Donc on a le traité des sorcières. C'est celui-ci que je vais utiliser en premier. Ensuite, j'ai pris les petits rituels, en fait, que je vous avais lu aussi pour Yule, que je trouve sympathique. Je vais relire encore une fois ce qu'il y a dedans pour Imbolc. Et ensuite, j'ai pris mon hiver cosy de Caro from Woodland, qui consacre une page. Donc ça, ça va plutôt être pour celles et ceux qui ne s'intéressent pas forcément au sabbat dit de sorcière, mais qui vont s'intéresser à ce rituel de façon plus légère, qui ne sont pas autant à fond dans la sorcellerie. Voilà, on peut être quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément en profondeur, mais qui a envie d'en savoir un peu plus et qui, pourquoi pas, pourrait mettre quelques petites choses en place pour ce rituel-là ou pour en tout cas vivre au rythme des saisons, en fait, et se préparer tout comme la nature se prépare petit à petit. Et enfin, ce sera ce livre-là pour les plantes sauvages comestibles, où je vous montrerai toutes les plantes. Donc je tournerai la caméra pour vous montrer les plantes de plus près et on verra ensemble à chaque fois le nom des plantes, où est-ce qu'on peut les trouver, voilà, ce qu'on va manger sur la plante, par exemple les feuilles, les racines, tout ça. Hop, je mets cela de côté et on va tout de suite commencer avec le traité, comme je l'appelle ici, l'encyclopédie. Alors, j'ai vu passer Samayne, Imbolc. Oui, puisque la nouvelle année chez les sorcières, ça commence à Samayne, donc au 31 octobre, en fait. C'est la nouvelle année. Ensuite on a Yul et ensuite on a Imbolc. Alors... Le sabbat des lumières et de la fertilité. Imbolc est le sabbat des lumières, celui qui honore le printemps approchant. Le grand dieu grandit et gagne en pouvoir, tandis que la déesse mère se rétablit après son accouchement. Situé entre Samayne et Beltane, ce sabbat marque l'éveil de la terre et de la nature qui reprend doucement vie. Pour l'y aider, de grands feux étaient autrefois allumés afin de purifier et réchauffer la terre tout en favorisant sa fertilité. Il s'agit de ce que l'on appelle encore la fête des flambeaux. Imbolc est un sabbat de fertilité communément célébré par les femmes et consacré à elles, qui s'harmonise parfaitement avec la naissance des agneaux et le début de la lactation des brebis. Il coïncide également avec la fonte des neiges. Le débit des sources et des cours d'eau augmente. Ces eaux sacrées de la déesse mère deviennent le réceptacle des offrandes, tandis que les rituels sont souvent pratiqués à proximité. Alors, activité. Au cours de la journée d'Imbolc, effectuez un grand nettoyage de votre foyer. C'est le moment de dépoussiérer chaque recoin de la maison, mais aussi de purifier intensément les lieux des énergies stagnantes de l'hiver. Les sorcières profitent de cette journée pour changer ou créer leur balai qui servira au rituel de l'année. Elles confieront l'ancien balai à la déesse en le déposant dans un cours d'eau. En ce jour des flambeaux, faites brûler de nombreuses bougies blanches après le grand ménage afin de renforcer l'éveil de la déesse. C'est un jour parfait pour créer des bougies et rassembler toutes les chandelles qui seront bénies durant le rituel. Elles serviront tout au long de l'année, prévoyez-en donc une grande quantité à l'avance. Profitez de ce temps fertile pour préparer la terre du jardin avant les semences. Après avoir concocté des mets à base de lait pour le repas de fête, les sorcières les plus courageuses effectueront un bain de purification en s'immergeant rapidement dans les eaux froides d'un cours d'eau. De nos jours, la majorité des sorcières se lavent avec de l'eau lustrale dans la même intention. C'est également l'occasion de consacrer et de purifier les outils rituels et ou de pratiquer l'hydromantie. Alors au niveau des correspondances, on a un petit tableau en bas qui nous parle des correspondances pour les couleurs, les plantes, les arbres, les pierres, les animaux. Je vais vous lire quelques petites choses qui peuvent peut-être être intéressantes pour vous. Alors au niveau des couleurs pour Imbolc, on va utiliser du blanc, du jaune, du rouge et du rose. Au niveau des plantes, on parle de personnages, forcément. C'est un peu le symbole d'Imbolc d'ailleurs. Au niveau des arbres, on aura le prunelier, le bouleau, le sorbier et le laurier. Au niveau des pierres, on aura l'améthyste, l'onyx, la turquoise et le grenat. Donc l'améthyste est violette, l'onyx est noire il me semble, la turquoise est bleutée et le grenat est rouge. Et pour les animaux, on aura la marmotte, l'agneau, la brebis, le cheval, le rouge-gorge et la mésange. Et voilà pour la partie du traité. Ensuite, on va prendre donc Petit rituel de magie. Et du coup, comme la dernière fois, je vous lis cette deuxième version. Peut-être qu'il y a certains mots, certaines définitions qui vous parleront un peu plus que dans le traité. Alors, Imbolc, que l'on célèbre le 2 février, donc ici ce sera le 2, est une fête celtique qui met à l'honneur la déesse Brigide. Un peu d'histoire. Imbolc symbolise le rétablissement de la déesse et la mise au monde des jeunes dieux. Il représente la purification par le feu du soleil qui se réveille doucement pour fertiliser la terre et donner place à la germination des graines. Dans la tradition wiccan, ce sabbat est une période initiatique où l'on pratique des rituels d'initiation ou de dédication. Il symbolise le retour à la lumière ainsi que l'accès à la connaissance et à la sagesse. Lors de ce sabbat, on consacre les bougies que l'on utilisera tout au long de l'année. On procède à une purification du corps, de l'esprit et de notre lieu de vie. Les rituels seront principalement axés sur la fertilité et sur la terre-mer et le dieu-soleil. C'est à Imbolc que l'on fabrique son balai rituel. Imbolc selon les civilisations. Les romains, les celtes et les égyptiens célébraient Imbolc à des dates différentes, mais toujours dans le but d'honorer le soleil, de purifier les lieux et de réchauffer la terre par de grands feux. Dans la symbolique chrétienne, ce jour est devenu la fête de la chandelure. Où on parle des crêpes qui sont rondes et jaunes pour représenter le soleil. Les sabbats de sorcières et les rituels ont été repris de différentes manières. On a déjà la chandeleur qui a été utilisée avec la crêpe qui représente le soleil. Mais également quand on dit qu'on purifie les lieux, tout le monde connaît le fameux ménage de printemps. Donc on est vraiment baigné dans ces traditions un peu qui étaient plus célébrées avant et qui se sont perdues dans le temps. Et du coup je trouve ça intéressant en fait d'étudier ou de revoir un peu ce que c'est à la base et de comparer avec maintenant ce qu'on a gardé en fait. Alors pourquoi célèbre-t-on Imbolc ? Ce sabbat inspire à la renaissance, à la fertilité de la terre et de nos esprits. C'est le moment idéal pour semer dans nos têtes des intentions, des idées ou encore de nouveaux projets. Et après on nous explique comment décorer un hôtel ou comment fabriquer une croix de briguide que je suis sûre que vous avez déjà vu. Donc c'est cette croix-là ici. Et voilà ! Ensuite on parlera du prochain sabbat. Je vais mettre mon petit marque-page. Hop ! Je vais le mettre de côté et je vais voir mon thé qui a dû infuser. Il est gourmand, j'adore ! Ensuite on va prendre mon hiver cosy. Là j'ai mis mon marque-page déjà. Du coup on va retrouver en grande partie, donc même si c'est pas un livre de sorcières, on va vraiment avoir les grands traits d'Imbolc au niveau des illustrations. Donc alors on va avoir la croix de briguide. On va avoir le personnage qui représente au niveau des fleurs, la première fleur qui perce la neige en fait. Ici donc on a un agneau, on a les crêpes pour la chandeleur, le balai de sorcières, des bougies, puisque c'est le moment pour créer des bougies blanches. Donc tout ce que je vous ai lu jusqu'à maintenant, on peut le retrouver là au niveau des illustrations. Alors, Imbolc est une célébration païenne à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Elle est généralement célébrée le 1er février. Elle marque la fin de l'hiver et les prémices du printemps. La terre se réchauffe et s'éveille. La lumière du soleil revient. Les brebis agnèlent. Les personnages sortent. Les animaux qui hivernent se réveillent. C'est une période de purification et de transition vers le renouveau, au sortir de l'hiver, symbolisé par Brigitte, déesse celte de l'Homme. De la fécondité, de la créativité, souvent célébrée en tissant la croix de Brigitte avec des morceaux de paille ou de blé. Les paysans prient la déesse de purifier la terre avant les semailles en parcourant leurs champs avec des flambeaux. C'est le moment idéal pour faire le grand ménage de printemps, dans son foyer, mais aussi dans son esprit. Faire du tri dans ses affaires, dans ses idées, en soi et autour de soi, pour accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles idées, de nouveaux projets et retrouver de la clarté pour aller de l'avant. Des encombrements et purifications pour s'ouvrir au renouveau. Le retour du soleil est propice à la germination des graines et au réveil de la nature. Les crêpes de la chandeleur, rondes et jaunes, sont d'ailleurs des symboles du soleil. Le jour de la marmotte, en Amérique du Nord, célèbre la sortie d'hibernation de ses petits rongeurs. « Fêter la chandeleur est une belle façon de marquer ce passage symbolique de l'hiver aux prémices du printemps. » Et ensuite, on a une citation de Jean Racine. « Il commande au soleil d'animer la nature. » Et voilà pour tout ce qu'il parle du sabbat d'Imbolc. Et maintenant, on va parler de toutes les plantes comestibles, donc les plantes sauvages que vous pourrez retrouver au détour d'une balade ou pas très loin de chez vous, ou peut-être même dans votre jardin. Hop. « Les plantes sauvages comestibles de l'hiver. » Ça commence, page 149. Alors, première plante de l'hiver, donc qui sera comestible et qu'on peut trouver. On va parler du néphlier. Donc, le néphlier, on dit que c'est une plante dont les fruits raviront les gourmands, sucrés, aromatiques et localement abondantes. Les néfles tombent dans l'oubli alors qu'elles ont tout pour plaire. Donc, on va consommer les fruits de novembre jusqu'à février. Donc, ce qui est comestible, c'est uniquement les fruits. Rien d'autre. « Fréquences, habitat, il est courant dans les haies, où il est souvent planté. » « Et il s'échappe facilement des jardins et s'implante dans les sous-bois un peu partout en France. » Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des petites baies. Ou peut-être pas aussi petites que des baies, puisque là, on a vraiment l'impression que c'est un fruit un peu plus gros. Donc là, on a vraiment un petit fruit, pas si petit que ça. Une petite pomme, je dirais. Donc là, il nous propose une tarte aux pommes et aux neffles. Donc, je pense que ça doit être quelque chose qui se marie bien avec. En tout cas, ce n'est pas une plante que j'ai l'habitude de voir. Ensuite, on a le peuplier noir. Donc ça, logiquement, ça devrait être plus facile à repérer. Donc, c'est une plante médicinale aux multiples qualités, abondant dans nos régions. Le peuplier a su rendre bien des services aux hommes. Du coup, en février et même mars jusqu'à juin, on va consommer les feuilles. Et on consommera les fleurs en mars et en avril. Ensuite, on a la porcelle enracinée. L'empressement de la porcelle à fleurir les pelouses après le passage de la tondeuse n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Voyez donc en cette estivale décoration une promesse de fidélité à vos casseroles. Été comme hiver, vous pourrez compter sur la porcelle pour enrichir vos salades, soupes et farces. Et donc là, on va consommer les feuilles et carrément toute l'année. Et on peut manger donc les feuilles et les fleurs. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait déjà des fleurs à cette période-là de l'année. Et donc on en trouve partout dans les prés, les pâturages, les bords des chemins et surtout dans les pelouses des jardins. Ensuite, on parle de la mâche qu'on appelle aussi la doucette. Donc on va pouvoir en trouver de manière sauvage quand elle se présente comme ça. La première fois que je les ai vues, c'est dans notre jardin. J'ai reconnu en fait les minuscules fleurs blanches et quelques feuilles qui me faisaient penser un peu à la mâche. Et donc j'en ai goûté une. Et en effet, ça avait le goût de la mâche. Donc bien connue des jardiniers qui n'hésitent pas à la semer, la mâche ne se trouve pas qu'au potager. Souvent, elles poussent déjà spontanément dans un coin du jardin et offrent de belles cueillettes qui n'auront nécessité aucun effort. Et donc la doucette se cueille de janvier à avril. Alors elle fréquente tout le territoire, mais les espèces ne sont pas les mêmes suivant les régions. Plusieurs espèces ne sont présentes qu'en région méditerranéenne. Et les feuilles se cueillent en hiver avant que la tige apparaisse. Donc vraiment quand c'est des jeunes pousses, donc comme la mâche. Ensuite, on a la cardamine. Donc ça, je la vois souvent en été. Cette fleur-là avec des petites fleurs. Les pétales sont légèrement violées. Alors on appelle ça de la cressonnette ou le cresson des vignens. Parmi les nombreuses espèces de cardamines, nous nous intéressons ici aux trois espèces qui forment des rosettes basales. La cardamine des bois, la cardamine hérissée et la cardamine des prés. Toutes sont comestibles et d'aspects similaires. Elles poussent cependant dans des lieux différents. Du coup, on va la voir de décembre jusqu'à juin. Et on va consommer les feuilles et les fleurs. Et là, je vois confusion possible. Peuvent être confondues avec le cresson qui ne pousse qu'en milieu aquatique. Dans l'eau, la vase, etc. Et qui forment des colonies. Ces tiges rampantes sont parfois très longues et se redressent aux extrémités. La confusion ne serait pas grave puisque le cresson est comestible et même excellent. Voilà, donc il n'y a pas de dangerosité. Et puis... La mâche, elle peut être confondue avec d'autres espèces, mais deux mâches. Donc il n'y a pas de soucis. Pareil pour la porcelle. Ça c'est bien, à chaque fois on a un petit passage sur les confusions possibles. Toutes les espèces sont comestibles. Et le nefflier... Confusion possible ? Bah, aucune. Donc là, c'est simple. Et ensuite, on va passer au pissenlit. Véritable bénédiction, le pissenlit mériterait bien notre gratitude. En plus de régaler nos yeux de sa belle floraison lumineuse, il ravit nos palais de l'une ou l'autre de ses parties. Car chez le pissenlit, tout se mange et tout soigne. Ne nous privons donc pas de ce véritable alicament abondant et facile à identifier. Donc, on va trouver des feuilles toute l'année. On va avoir des fleurs d'avril à juillet. Et des racines, pareil, toute l'année. Alors, du coup, les confusions possibles. Avant l'apparition des fleurs, il est possible de confondre le pissenlit avec plusieurs autres rosettes. La laitue, le laitron et la chicorée sauvage. Qui sont toutes comestibles. Il convient de bien s'assurer qu'un latex blanc s'écoule à la cassure de la feuille. Et que cette dernière ne présente pas de pilosité ou de rugosité au toucher. Et du coup, les parties comestibles, on a les feuilles, les boutons floraux, les capitules et les racines. Donc vraiment, tout se mange. Donc les boutons floraux, c'est cette partie-là. Quand le pissenlit est encore fermé. Donc le latex blanc, je ne sais pas si vous avez déjà cueilli des pissenlits. Mais il y a un liquide blanc qui va sortir de la tige. Et puis qui est assez collant dans les doigts. Donc c'est ça, il y a ça qui coule du pissenlit. C'est qu'on ne va pas se tromper. Et il y a marqué, n'hésitez pas à manger les pissenlits par la racine. Délicieuse et utile en cas de problème hépatique, cutané ou rhumatisme. Et au niveau des confusions, donc non, ça c'est bon, j'avais déjà lu. Et là, je vais vous lire l'étymologie. Le nom vernaculaire du pissenlit. Donc le nom vernaculaire, c'est-à-dire le nom commun. Donc le pissenlit quoi. Est dû aux propriétés diurétiques de la plante. Il vaut mieux éviter d'en boire une tisane avant d'aller dormir. Donc les plantes diurétiques, c'est les plantes qui vont bien faire fonctionner les reins. Donc pissenlit, bah, qui vient de pisse au lit quoi. C'est pour ça que ça s'est appelé comme ça. À travers les époques. Alors la carotte sauvage. Les carottes sont assurément l'un de nos meilleurs légumes cultivés. Mais il serait dommage de se limiter à la consommation de celles que l'on trouve dans le commerce. Leurs cousines sauvages, abondantes et gratuites, n'attendent que nous. Alors, pour la carotte sauvage, on va consommer les feuilles d'octobre jusqu'à juin. Les fleurs, ce sera de mai à août. Les fruits, de juillet à octobre. Et pour les racines, donc d'octobre jusqu'à mai. Donc là, actuellement, on peut consommer et les feuilles, et les racines. Et puis bon, bah, vu que la carotte, c'est une racine, bah, du coup, on peut manger les carottes sauvages maintenant, quoi. Alors, la carotte sauvage est très courante sur l'ensemble du territoire. On la trouve au bord des chemins, des routes, des jardins, des bois, sur des terrains vagues. Ou là où la terre a été fraîchement retournée. Confusion possible. Alors là, au niveau de la carotte sauvage, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on a des plantes toxiques, voire même une qui est mortelle, en fait. Qui lui ressemblent énormément au niveau de la fleur blanche. Je sais pas s'ils vont nous mettre une photo. Oui, là. Donc là, on a vraiment la carotte sauvage avec son nom belle qui va être complètement ouverte. Et du coup, elle est vraiment blanche. Et c'est là qu'on peut la confondre avec d'autres plantes qui sont pas bonnes du tout. Alors du coup, on va la confondre avec des apiacés toxiques. Comme la grande ciguë, la ciguë vireuse, la petite ciguë, ou le nante safranie. Toutes sont glabres. De plus, elles émettent au froissement des odeurs bien différentes de celles de la carotte. Ou sont peu odorantes. Donc en gros, on arrivera à faire la différence grâce à l'odeur. Alors, si je peux vous donner peut-être une astuce. Donc là, la plante, elle a un goût de carotte au froissement. Racines, feuilles, fleurs et fruits sentent la carotte. Bien que les fruits peuvent présenter une odeur rappelant celle de la poire. Donc en gros, c'est sentir la carotte. Et c'est à ça qu'on est censé pouvoir la reconnaître. Mais si jamais vous avez déjà vu ce genre de fleurs dans les champs, par exemple. Là, on peut voir qu'il y a un petit point noir. Donc là, on peut voir un petit point noir. Donc en fait, au centre de ces fleurs, donc sur le dessus, on va avoir comme des petites graines noires qui apparaissent. Et ça, c'est au niveau de la pollinisation de la fleur. Quand elle va être pollinisée, du coup, elle va se refermer comme celle-ci. Donc ça va vraiment venir se refermer comme ça. Et si vous voyez ce genre de plantes là, je dirais que ça vous donne un indice supplémentaire en plus de l'odeur de la carotte. Mais comme toujours, quand on n'est pas sûr, il vaut mieux éviter d'y toucher. Et comme là, celle-là, c'est assez dangereux puisque la grande ciguë, c'est vraiment très 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 dangereux. Et du coup, ça c'est bon. La racine se récolte avant le développement de la tige, de l'automne, de la première année au printemps, du début de la seconde. Donc la carotte n'est pas forcément développée tout le temps. Ensuite, on va parler de la prime verte officinale, qui est surtout appelée le coucou. Du coup, comme son nom l'indique, la prime verte est l'une des premières plantes à fleurir au printemps, voire en toute fin de l'hiver. Sa fleuraison annonce d'inoubliables desserts. Donc on va consommer les feuilles toute l'année et les fleurs de mars à mai. Alors elle pousse dans toutes les régions de France, bien qu'elles soient plus rares dans l'ouest. Le massif central et la région méditerranéenne. On les trouve dans les jardins, les pelouses, les prairies agricoles et les bords de chemin en situation plutôt ensoleillée. Confusion possible. On peut la confondre avec d'autres espèces. Touk 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 touk. Dont les feuilles sont vertes sur les deux faces. Mais ces deux espèces sont comestibles. Voilà, donc en gros on peut les confondre avec d'autres espèces de prime verte mais il n'y a pas de soucis vu que tout est comestible. Mais j'avoue que je n'en ai jamais mangé. Alors là on a par contre un petit passage sur les parties toxiques. Donc toute la plante contient de la saponine qui ingérée en grande quantité cause l'hémolyse. Donc les quantités contenues dans les feuilles et les fleurs ne suffiraient pas à provoquer ce genre d'accident. En revanche, la saponine est plus concentrée dans les racines. On s'abstiendra donc de les consommer. Donc la saponine c'est un genre de savon. Les feuilles sont riches en protéines équilibrées, en vitamine C et en sel minéraux. Entre autres magnésium ainsi que potassium. Ensuite on a le Douglas. Donc le sapin de Douglas, peint de l'Oregon. Son étonnant parfum de fruits de la passion fait du Douglas un arbre intéressant pour diversifier la cuisine quotidienne. Mais attention à ne pas le confondre avec Liff, mortel à faible dose. Mais Liff, il me semble qu'il fait des baies rouges qui tombent. Et après quand on marche dessus, on en a plein les chaussures. Je me souviens qu'on en avait un dans la cour de l'école quand j'étais au primaire. Et on avait un garage à vélo en fait en dessous. Et tous ceux qui utilisaient, qui mettaient leur vélo là-bas, on le savait en classe puisqu'on les suivait à la trace en fait avec les baies rouges collées sous leurs chaussures. Donc logiquement, on ne va pas confondre. Donc le Douglas se trouve dans de nombreux départements français, bien qu'il soit presque absent de la côte ouest, du Finistère jusqu'à la frontière espagnole, ainsi que d'une grande partie de la Provence et des Alpes. Confusion possible donc avec d'autres conifères, ce qui ne serait pas grave car la plupart des conifères locaux sont comestibles et présentent des propriétés similaires à celles du Douglas. Il faudra toutefois bien le différencier de l'if, tellement toxique, mortellement toxique, dont les aiguilles courtes, plates et trapuces en jaunâtre, blanchâtre, dessous et opposées sur un seul plan en peigne. Donc la branche ne sera pas la même. Et le Douglas est riche en vitamine C. Ensuite on va avoir l'épicéa. La photo là, elle est juste magnifique. C'est superbe. Alors c'est grâce à l'épicéa et sur les conseils des Indiens que Jacques Cartier aurait sauvé son équipage du Scorbut en remontant le Saint-Laurent. Légende ou réalité ? Difficile de le savoir. En revanche, on est sûr de la richesse des aiguilles de cet arbre en vitamine C. Et donc là on va prendre les feuilles donc toute l'année. Enfin quand on dit feuilles, on parle bien sûr des épines, des aiguilles. Alors, fréquences et habitats. L'épicéa est spontané en montagne, dans les Alpes, le Jura et les Vosges, en mélange avec le hêtre et le sapin. Il a été introduit dans de nombreuses régions comme le Massif Central, les Ardennes, les Pyrénées, la Normandie et est utilisé dans les parcs et jardins en tant qu'arbre ornemental. Période de cueillette, donc on cueille les rameaux toute l'année. Il faudra récolter les bourgeons en mai et juin en montagne. On peut confondre l'épicéa avec le sapin comestible dont les aiguilles sont plates. Et avec l'if très toxique et mortel à faible dose dont les aiguilles plates sont disposées. Donc ça, c'est la même... Voilà. Et en outre, l'if ne donne pas de pommes de pain, mais des graines rondes entourées d'une excroissance rouge et charnue nommée harille. Donc voilà, il n'y aura pas de pommes de pain sur l'if, il y aura des baies rouges. Donc c'est à ça aussi qu'on va faire la différence. A noter, c'est l'épicéa qui a longtemps fait office de sapin de Noël, appelé ainsi à tort, puisque les sapins appartiennent à un autre genre. Il est aujourd'hui concurrencé par le sapin Nordman, dont les aiguilles, moins sensibles à la chaleur, supportent mieux les intérieurs chauffés de nos habitations. Voilà, quand je vois des images comme ça, ça me donne vraiment envie de repartir en randonnée. Mais il fait encore un peu trop froid. Alors ici, on va parler du polypode commun. Donc il y a la réglisse des bois. Ça ressemble un peu à une fougère, on dirait. Et donc là, on va consommer les racines toute l'année. Étonnante petite plante qui n'a de commun que son nom, le polypode cache bien ses secrets, à qui ne tente pas de mieux le connaître. Oser goûter son rhizome, donc le rhizome c'est l'autre nom pour la racine, comme le gingembre par exemple, lors d'une balade. Il vous tardera de rentrer pour tenter de l'accommoder en cuisine. Alors, le polypode est largement répandu sur tout le territoire, bien que moins fréquent dans la région méditerranéenne. Au bord des chemins, sur les murets, dans les sous-bois caillouteux, voire sur les troncs d'arbres, se glissant dans d'étranges recoins à l'abri de la lumière directe. Donc là, on voit que sur l'image, ça pousse sur la mousse, donc pas en plein soleil, quoi. Il s'acoquine volontiers avec diverses mousses qui lui apportent l'humidité dont il a besoin pour survivre et se reproduire. Voilà. Donc à l'ombre, dans des endroits humides. Période de cueillette, on récolte le polypode toute l'année pour une utilisation médicinale. L'été semble être la meilleure période. Confusion possible, il peut être confondu avec deux autres espèces de polypodes. Le polypode du sud, présent sur le littoral ouest et la moitié sud de la France. Toutefois, ces deux espèces sont également comestibles, donc il n'y a pas trop trop de soucis. Et du coup, quand on va froisser les feuilles, ça dégage une odeur de réglisse. Ensuite, on va parler de la massette. Donc la massette, s'il existait un concours de la plante ayant le plus d'intérêt potentiel, la massette serait une concurrente redoutable. Bonne comestible, elle peut également servir à confectionner des paniers, à allumer un feu par friction ou encore à faire des torches. Donc en hiver, on va consommer les racines. Alors, la massette est courante un peu partout en France, mais on ne la croise que dans les zones inondées. Plus de la moitié de l'année, sur les berges des rivières, des lacs et des étangs. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à des roseaux, quoi. Ça aussi, c'est encore une superbe photographie. Confusion possible. Donc on peut la confondre avec d'autres espèces, mais qui sont non toxiques, mais parfois elles sont protégées. Alors attention, renseignez-vous toujours, autant pour la toxicité des plantes que pour la protection des plantes, en fait, dans certains milieux. Il y a des plantes ou des prairies qui sont protégées, donc faites attention à là où vous pénétrez pour cueillir, quoi. Respectez toujours les consignes ou les panneaux ou ce que vous pouvez voir sur place, en fait. Je sais qu'il y a certains endroits en montagne, notamment, où il faut rester sur le sentier, vraiment respecter, pour ne pas détruire la nature autour, en fait. Et du coup, il faut faire attention à bien respecter ça. On peut cueillir, mais en respectant la nature et en faisant attention à la toxicité des plantes. Donc là, on va consommer les jeunes pousses, les cœurs de tiges, le rhizome et pollen. Et partie toxique, la massette est un filtre à eau naturelle, d'où son utilisation dans les systèmes modernes de phytoépuration. Il faut donc veiller à récolter les parties comestibles de la plante sur des individus vivant dans des eaux non polluées. Donc là, il faut encore bien se renseigner avant de cueillir. Ensuite, on va avoir le tucilage, qui est surnommé pas d'âne. Et en hiver, eh bien, on va rien consommer. Enfin, en février, en tout cas. C'est à partir de mars qu'on va consommer les fleurs, mars et avril. Les noms scientifiques et vernaculaires du tucilage, issus du latin tucis, toux et aguerri, chassé, nous rappellent ses propriétés médicinales. Ces inflorescences sont effectivement utilisées depuis fort longtemps en infusion pour calmer et faciliter l'expectoration. Donc ça, c'est quand on tousse, en fait, et qu'on a les branches qui sont prises. Ça va nous aider. Alors, c'est une espèce pionnière des lisières forestières, des rives et des talus qui affectionnent les sols remués, instables. On la trouve sur tout le territoire, dans des lieux à la fois humides et ensoleillés. Mais c'est en montagne qu'elle est la plus fréquente. Donc, les fleurs qui précèdent les feuilles se cueillent à la fin de l'hiver. Donc, on a d'abord, en fait, les fleurs. Et comme on voit, il n'y a pas de feuilles, quoi. Et du coup, on va vraiment avoir les fleurs qui apparaissent avant les feuilles. Voilà, voilà. Confusion possible. Aucune confusion n'est possible à la floraison. En revanche, une fois les fleurs de tussélage passées, les feuilles peuvent se confondre avec d'autres espèces. Donc, on peut les confondre avec une autre espèce de plante, en fait, qui va être toxique. Et une autre qui n'est pas comestible. Donc, en gros, on s'y fie quand il y a les fleurs. Mais quand il y a les feuilles, il faudrait vraiment faire attention. Partie toxique, toute la plante contient des alcaloïdes. qui, ingéries très régulièrement et en grande quantité, sont responsables de maladies du foie. D'accord ? Et voilà ! Donc là, on a un récap pour toutes les plantes qu'on peut trouver selon les saisons et les mois. Et voilà pour la lecture sur Imbolc. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses, autant sur le sabbat que sur les plantes qu'on peut découvrir durant la saison. Si ce format-là de vidéo vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans un mois et demi, à peu près, pour le prochain sabbat. Et en attendant, eh bien, je vous dis, prenez soin de vous. Fous-titrage ST' 501. 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 Bon alors la première, est-ce qu'on va réussir à la faire sauter d'un coup ? Des petits brumeaux ? Des petits brumeaux ? Non, c'est des petites bulles, c'est pas des brumeaux, t'inquiète pas. Parce que la première, elle colle toujours un peu plus. Celle-là, elle colle. On fera la deuxième, qu'on fera sauter. Seule-là, elle se rend compte des collés, qu'on va faire sauter d'un coup, et s'y aller. On va voir sauter d'un coup de la grille. Une autre, ça va, c'est pour ça. C'est un coup, c'est un coup. C'est un coup d'outil, c'est un coup d'outil. Oui, c'est un coup d'outil. Je vais dire. C'est un coup. Il est un coup d'outil. Il est un coup d'outil.